Ce matin, beaucoup de gens ont été choqués par le résultat des élections présidentielles aux Etats-Unis d'Amérique. On avait annoncé qu'il y aurait un résultat serré. Les instituts de sondage ont confirmé qu'ils sont totalement incapables d'analyser sérieusement par avance une élection. En effet, M. Trump a gagné et gagné nettement. C'est cela qui choque, car tout le monde voit, sait, sent, même s'il n'adhère pas à la super-diabolisation à laquelle se sont livrés les démocrates, voit néanmoins en M. Trump un personnage dangereux et imprévisible, outrancier et violent. Sans doute, pouvons-nous penser qu'il l'est en effet. Et par conséquent, nous pouvons imaginer qu'il y aura dans le monde entier, nous incluant donc par la force des choses, nous Français, une montée des tensions. Mais comme les Etats-Unis d'Amérique sont la première puissance du monde, il faut examiner tout ce qui, dans son proche avenir, est mis en jeu. Et notamment, pour ce qui concerne le futur immédiat, c'est le rôle, le statut de première puissance du monde. Les Etats-Unis ne le sont plus sur le plan économique. Ils ne le sont plus que sur le plan militaire et sur le plan monétaire. Ce sont donc les deux secteurs dans lesquels on va observer la montée en tension. Sur la monnaie, sur la militarisation. Mais comment est-on arrivé à un résultat de cette nature ? Est-ce que la première puissance du monde n'a pas pour première responsabilité de proposer au monde une perspective plus équilibrée où chacun, dominé ou pas, trouve sa place dans des conditions telles qu'il puisse se dire que demain sera meilleur ? Est-ce que ce n'est pas à la première puissance du monde de faire ce qu'il faut pour qu'on ait le sentiment que la liberté, la paix, la fraternité aussi, soient protégées par elles ? C'est tout le contraire. Nous pensons tous que M. Trump est le contraire de toutes les valeurs auxquelles la plupart des êtres humains croient et la plupart des principes auxquels nous, Français en particulier, sommes attachés. Alors on a le droit, on a le devoir de se poser des questions sur un tel résultat. Et on a le droit et le devoir d'y trouver les explications qui permettent d'avoir des leçons pour nous-mêmes. M. Trump a gagné nettement. Il a gagné au vote populaire. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, on peut avoir un vote populaire au sens de le nombre de votes que l'on recueille qui vous rend majoritaire, mais vous n'avez pas la majorité des délégués qui, au Collège électoral national, élise à la fin le président de la République. C'est comme ça que M. Trump avait gagné contre Mme Clinton alors qu'il était minoritaire au vote populaire. Il était majoritaire au vote dans le Collège électoral et il avait été élu. Cette fois-ci, il est majoritaire au vote populaire et au vote pour le Collège électoral. Les démocrates ont perdu lourdement. C'est la première fois que les Républicains, la droite américaine, qui, avec M. Trump, est plutôt une droite extrême, voire une extrême droite, gagnent depuis 1988 au vote populaire. C'est donc un événement qui en dit beaucoup. Mais attention aux apparences. Le Parti démocrate, c'est censé être la gauche telle que la social-démocratie européenne en rêve. Les socialistes français, et en particulier M. Hollande, était le bon élève de M. Bill Clinton, dont il avait repris les principaux thèmes et l'idéologie, qui abandonnaient l'idée qu'il y ait une lutte pour la répartition de la richesse dans la société, qui introduisaient des éléments compassionnels où l'on oublie les réalités et les droits sociaux, etc. J'en avais parlé dans un livre qui s'appelle Enquête de gauche et que j'avais écrit à l'époque où les Clintons, Hollande et les autres sociodémocrates européens gouvernaient chacun leur pays et appliquaient cette ligne politique qui a conduit tout le monde au désastre. Le désastre de la gauche. Donc, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu choisir la gauche parce qu'il n'y avait pas de gauche dans cette élection. Mme Kamala Harris s'est située dans le sillage de M. Biden et donc a approuvé absolument tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il n'avait pas fait et surtout le génocide dont il avait et il a laissé se dérouler tous les aspects, mois après mois, pendant plus d'un an dorénavant et à présent a laissé faire l'invasion du Liban, les frappes dans tous les pays autour, les démocrates sont donc directement et personnellement responsables du génocide et cela dans tous les pays du monde soulève de l'indignation. On se dit comment un pays aussi puissant, aussi riche qui arme et finance à 70% la guerre de M. Netanyahou n'a-t-il rien fait contre ce génocide ? Cela a pesé très lourd pour mobiliser les catégories populaires et d'une manière générale les gens qui ont une conscience humaine sensible au malheur des autres. Mme Kamala Harris et cette soi-disant gauche américaine a perdu encore plus de voix et a été non seulement incapable de mobiliser l'électorat populaire mais on peut dire qu'elle l'a tenue à distance alors même que la société des États-Unis a montré dans les référendums qui ont lieu en même temps qu'élection présidentielle qu'elle a un certain tonus de gauche puisque même dans des États où M. Trump a gagné, eh bien dans les référendums sur, pour ou contre l'interdiction volontaire de grossesse pour l'emporter. Dans les États où l'on a mis en débat dans des référendums des questions de salaire ou de qualité de la vie, toujours, le plus souvent, la solution de gauche l'a emporté. Ce qui prouve qu'on a bien aux États-Unis comme en France une droitisation mais par le sommet. Ce sont les élites des deux camps qui se ressemblent avec leurs journaux, avec leurs sondeurs qui voient la société plus à droite qu'elle ne l'est en profondeur. Et dès lors qu'il n'y a pas eu d'expression politique possible à ceux qui votaient dans les différents États pour des mesures de gauche que la candidature à la présidentielle n'était pas là pourrait en être le relais, eh bien soit ils n'ont pas voté, soit ils ont laissé tomber. Pour certains, par exaspération, ils ont voté pour Trump. Mais je pense que ce n'est pas la majorité. Mme Kamala Harris a passé son temps à s'identifier au bilan de M. Biden et surtout à expliquer aux gens que puisque tous les chiffres étaient bons en matière d'économie, c'est donc que leur vie était meilleure. Et c'est là que l'on touche du doigt une autre dimension du résultat de ce vote. Aux États-Unis d'Amérique, comme en France quand M. Macron faisait ses vantardises, on a dit sur tous les tons que tout allait mieux. Moins de chômage, augmentation du niveau des revenus, etc. Mais les gens du commun, ceux qui vivent de leur travail ou qui vivent comme ils peuvent de ce qu'ils trouvent à encaisser, eux ne voyaient pas du tout les choses de la même manière. La masse des Nord-Américains sait que son salaire n'a pas progressé. La masse des Nord-Américains voit qu'il faut travailler toujours plus pour vivre moins bien, travailler toujours plus, pour gagner plus, pour payer des choses qui valent de plus en plus cher. L'alimentation avec l'inflation, mais aussi toutes les choses de la vie courante dont on ne parle jamais. Car on parle des prélèvements obligatoires pour dénoncer les cotisations sociales, les impôts, mais les impôts privés, quand est-ce qu'on en parle ? Le profit, les dividendes, c'est un impôt privé sur la production. Et eux n'ont cessé d'augmenter au profit de quelques-uns, tandis que l'impôt profite à tous, l'impôt de l'État. C'est une réalité. Combien d'autres coûts sont à prendre en compte qui ne sont jamais comptés dans les prélèvements obligatoires ? Vous êtes obligés d'assurer votre voiture, vous êtes obligés d'assurer votre appartement, vous êtes obligés d'acquérir un certain nombre de choses sans lesquelles vous pouvez être punis de ne pas les avoir. Tout ça a augmenté. Si bien qu'on travaille plus, peut-être que des fois même on gagne plus, mais qu'on vit moins bien. Et qu'on vit de manière de plus en plus difficile. Et pour terminer, on vit dans un océan de pauvreté. Et que même si vous avez votre petit chez vous tranquille, c'est bien votre droit. Par contre, eh bien, en passant dans les rues, vous allez trouver des gens qui dorment par terre, vous allez trouver toutes sortes de signaux extérieurs de la détresse humaine qui vous blessent, qui vous meurtrissent, car vous ne passez pas à côté sans vous en rendre compte. Et surtout, vous vous en sentez menacé vous-même. Ce qui vient de se passer aux États-Unis d'Amérique est annonciateur de ce qui va se passer dans toutes les démocraties où aujourd'hui les dirigeants se droitisent, prennent pour bouc émissaire les immigrés, ceci, cela, les jeunes, enfin bref, la vie. Pour la dénoncer et dénoncer ses risques, tout en disant que les gens sont des ingrats parce que la situation s'améliore, ceux-là vont être de plus en plus cruellement punis électoralement. Mais leur situation aux puissants ne change pas. M. Trump est un milliardaire. Il est entouré de milliardaires. Il a l'intention encore de baisser les impôts. Il a l'intention encore d'augmenter les droits de douane qu'il a décidé d'imposer dans son pays contre les marchandises qui arrivent de l'extérieur avec l'idée qu'il finira par créer une situation où ce sera plus intéressant de les fabriquer sur place. Il a un protectionnisme qui n'est pas le protectionnisme dont nous nous réclamons, nous, les insoumis. Nous nous réclamons du protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'on va aider ici telle production parce qu'on en a besoin sur place. Par exemple, pour faire des produits maraîchers, de l'agriculture maraîchère, on a besoin de la protéger. Des importations et dans d'autres domaines, non. Il faut que ce soit l'autre parce que c'est plus intéressant, c'est plus avantageux pour tout le monde. Il faut cesser de s'abandonner au marché comme on est en train de le faire en ce moment et où on voit les usines fermer les unes derrière les autres parce qu'elles ne sont pas capables de tenir le choc sur le marché mondial avec des prix plus faibles ailleurs sur le plan environnemental et social. Bref, M. Trump va faire augmenter les prix de son pays s'il impose les droits de douane qu'il a prévus pendant toute la période pendant laquelle les États-Unis ne produiront pas à la place de ce qui s'emporte. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Toutes ces marchandises vont coûter plus cher, vous ne pouvez pas vous en passer et elles ne sont pas produites localement. Point. Donc vous paierez plus cher. Et il espère que c'est ça qui va vous faire tourner, dit-il aux Américains, vers des productions locales. On croise les doigts pour qu'il y en ait. Pour ma part, je crois que les États-Unis d'Amérique ne sont pas capables de recréer une base productive qui les remette en situation de compétition avec l'atelier du monde qu'est la Chine et le reste des pays d'Asie. Et ceci vaut aussi pour nous, les Français. De tout cela, retirons plusieurs leçons. La première est qu'en démocratie, il doit y avoir une vraie confrontation de programmes. Pas simplement des castings, des personnes. Quand les candidats disent tous la même chose, on ne peut parler de rien. Et c'est pourquoi à la fin, ça se termine par des insultes et par un spectacle aussi interminable que pitoyable. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Il faut donc que les programmes permettent un choix politique. Il faut interpeller l'intelligence de la société qui en regorge plutôt que de faire appel simplement à des mouvements de rejet, de haine, d'injure, de disqualification de l'autre. Il y a deux visions du monde qui se trouvent face à face aux États-Unis d'Amérique comme partout. Et la base de la société l'a compris. Ou bien ce que c'est chacun pour soi, ou bien ce que c'est tous ensemble. On peut en discuter et on doit en discuter longuement. Et à la fin, on tranche. Mais on a tranché en sachant de quoi on parle. et en opposant des choses qui sont opposables. En faisant des choix. C'est l'heure des choix. Pas de répéter tous la même chose. Et par conséquent, on doit en tirer aussi une conclusion stratégique. Il faut proposer ces choix à la société. C'est pourquoi nous assumons d'être appelés la gauche radicale. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, les Insoumis. Mais si c'est ça qui vous convient, au moins chacun comprend-il que nous proposons autre chose. Si on ne propose pas autre chose, alors il est clair que soit les gens désertent le vote politique, soit ils choisissent ce qui leur semble le plus audacieux et qui est en réalité le plus dangereux. C'est-à-dire d'aller toujours plus à droite, toujours plus vers la chasse au bouc émissaire. C'est la première leçon. La deuxième, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des bons ou des mauvais chiffres pour convaincre de faire ceci ou cela. Ceux à qui on a dit que les chiffres étaient très bons, c'était pour leur dire, alors vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce qu'on vous dit de faire, c'est-à-dire de voter pour qu'on continue comme avant. Parce que ce n'est pas vrai. Et les gens savent que dans le capitalisme, leur vie ne peut pas s'améliorer. Et que par contre, leur environnement peut être entièrement détruit et saccagé. Et quant à ceux qui ont des mauvais chiffres et qui s'en servent pour dire, alors on ne peut rien faire non plus parce que nos chiffres sont mauvais, comme c'est le cas en France. Ceux-là même qui ont creusé la dette viennent la jeter à la figure. Des gens en disant c'est de votre faute. Alors que cette dette a été créée par eux. Et que quand ils nous reprochaient à nous de prévoir de faire 100 milliards de dépenses supplémentaires qui étaient financées, eux pendant ce temps-là ont fait 1000 milliards de dettes supplémentaires tout en diminuant les recettes de l'État. Si bien qu'on se vante de bons chiffres ou qu'on brandisse des mauvais chiffres, si à chaque fois la conclusion est toujours la même dorénavant c'est comme auparavant, alors nous marchons à la catastrophe. Il ne peut pas y avoir de victoire emportée contre la logique de ceux qui montent au bout de l'idée chacun pour soi. Il ne peut pas y avoir de victoire sans qu'on soit capable d'expliquer pourquoi tous ensemble doivent l'emporter. Par ses méthodes, par ses principes, par ses financements, par la politique qu'elle met en œuvre. Il faut sortir de quelques caricatures. Il y a dans notre peuple des gens qui sont de droite au sens où ils pensent qu'ils sont pour la solidarité à condition qu'elle n'empêche pas la compétition. Et les gens de gauche sont pour la compétition pourquoi pas à condition qu'elle n'empêche pas la solidarité de s'exprimer. Il faut choisir entre les deux et il faut choisir en se demandant qui a réellement les mesures qui correspondent à ce qu'il annonce. Si je prends ce ton et si j'en parle, alors même que l'élection vient à peine d'avoir lieu, c'est que le monde entre dans une phase dangereuse et qu'à chaque étape, il faut réfléchir sur ce qui vient de se passer pour en tirer des leçons qu'on retient pour assez longtemps jusqu'au moment suivant où de nouvelles épreuves se présentent et où il faut à nouveau réfléchir et faire des choix. Mme Kamala Harris est, comme le président Biden, responsable personnellement du génocide des Palestiniens parce qu'ils ont armé les bras de ceux qui tuent, parce qu'ils ont laissé faire alors qu'ils avaient les moyens d'arrêter cette hécatombe. Mme Kamala Harris et M. Biden sont responsables une fois de plus de cette moquée du monde et de n'avoir apporté aucune des réponses que le peuple travailleur peut attendre d'un parti de gauche même s'il s'appelle parti démocrate mais qui veut être la gauche des Etats-Unis d'Amérique. Il faut que les Américains arrivent à desserrer les taux de ce bipartidarisme abominable qui les étouffe et qui les empêche de faire des choix progressistes. Je déplore que Bernie Sanders et la gauche du parti démocrate aient continué à vouloir porter les sacoches de la majorité type Kamala Harris de ce parti démocrate et que pour garder leur siège les uns et les autres se soient réclamés d'une étiquette si peu attractive. Partout, il faut avoir le courage de ses idées. Partout, il faut tenir bon jusqu'au moment où l'on convainc. Et quand on perd parce qu'on n'a pas convaincu, du moins, c'est on battu. Le pire est de perdre à la fois sur ses idées et sur les élections. C'est pourquoi les Insoumis doivent tirer comme le sont et d'une manière générale. Tous ceux qui ont une pensée progressiste, qui veulent rompre avec le cadre dans lequel nous évoluons aujourd'hui politiquement, socialement, écologiquement. Tous doivent se dire qu'il faut tenir bon, ne faire aucune concession pour paraître plus aimable et arrondir les angles, comme l'a fait Mme Kamala Harris. Il faut dire que ce monde est insupportable à la majorité de ceux qui y vivent. Et que donc, il faut qu'un autre futur soit possible. Pour qu'il le soit, eh bien, il faut s'en occuper personnellement. Il faut s'engager soi-même, ne pas laisser les événements rouler sans rien y faire. en regardant et puis ensuite, en versant des larmes avant et après, avant pour faire peur, ensuite parce qu'on a tout perdu. En France, l'alternative qu'incarnent les Insoumis et le nouveau Front populaire est le moyen de changer radicalement le cours de l'histoire. Si nous avons dans ce pays un gouvernement, un pouvoir qui choisit de tourner le dos à la logique de guerre, qui exige et obtient l'arrêt du massacre qui a lieu contre les Palestiniens et au Liban, qui est capable de mettre en place une autre politique sur le plan social et écologique, alors vous verrez que la contagion se propagera à la Terre entière. C'est pourquoi, si nous changeons la vie dans un pays aussi décisif que le nôtre, nous pouvons changer le monde. Et voilà la première leçon qu'il faut tirer de la lamentable conclusion de l'élection aux États-Unis d'Amérique. Un autre futur est possible à condition qu'on s'en occupe.